d'accord donc pour que c'est est-ce que c'est bon c'est à dire est ce que je suis dans le circuit moi je t'entends très bien donc on suppose que les autres aussi c'est ça est ce que je vois j'entends très bien d'accord on va si une personne m'entend très bien je vais commencer lorsque j'étais étudiant à vincennes avec jean paul de lait comme prof de philo je passais ma thèse c'était son seul élève et ça m'a pas gêné donc à partir du moment où on est plus que un je commence alors j'ai proposé à vladimir un sujet qui me tient à coeur j'ai pas souvent l'occasion de traiter parce que vous allez voir qu'il est un peu brutal c'est autour d'un texte d'emmanuel levinas pas très connu qui s'appelle la réalité de l'art la réalité et son nombre je fasse attention de ne pas le confondre avec celui de rotko s'appelle la réalité et l'artiste et j'ai découvert ce texte qui était publié dans un premier temps dans les temps modernes en 48 tombe pas sur la date je l'ai découvert alors que je préparais un film sur rotko le peintre rotko team que j'ai fait et je cherchais dans la philosophie des points de vue esthétique qui puisse m'aider à comprendre cet être fort complexe rotko qui peignait des idées et pas des images et qui avait un bagage juif il avait étudié le judaïsme il était allé au cheder quand il était petit en lutuanie et donc c'était un collègue balte de levinas n'est à peu près la même année et donc j'ai cherché et en organisant un colloque sur levinas c'est déjà pas mal de temps à toulouse je suis tombé sur ce texte la réalité et son nombre et donc c'est de lui dont je vais parler je vous lire quelques citations tirées du texte un texte d'une vingtaine de pages puis où il dit en gros que l'art ne sert à rien de bon pas à rien mais à rien de bon et je donnerai une des réponses c'est pas la seule mais une des réponses que rotko a donné à cette problématique bien qu'il se soit jamais parlé ni même connu le vinas ne sait jamais trop et rotko aux états unis là où il se trouvait n'avait pas eu l'occasion de lire levinas a été réparé depuis et dans le colloque que j'ai organisé à toulouse sur levinas le fils du peintre christophe rotko est venu parler de levinas et de rotko mais de leurs oeuvres respectives pas du fait qu'ils se connaissaient et qu'ils étaient juifs balte tous les deux c'est à dire les juifs de l'étude alors le texte je vais m'aider un papier puisque ce sont des citations c'est un texte d'une vingtaine de pages qui a été republié dans un en poche dans un bouquin qui s'appelle les imprévus de l'histoire et c'est une réflexion corrosive sur l'art corrosive vous allez l'entendre en réponse à la thèse sur l'art engagé qui était initié à l'époque par jean ton sartre l'année précédente levinas y développe de manière assez brutale une problématique sur l'esthétique il n'abordera pratiquement plus par la suite sauf au travers de maigres références à cet article on va dire que levinas n'a pas de philosophie esthétique en tout cas c'est ce qui sort de tout ça c'est quelqu'un pour qui la philosophie première est l'éthique la morale mais là il s'est fendu et c'est pas sans importance d'essayer de comprendre pourquoi il s'est fendu d'un article sur la question de l'art telle que jean paul sarthe était en train de la promouvoir il m'a paru judicieux de présenter et d'en débattre et donc de mettre ses idées en ces idées en écho avec les thèses et l'oeuvre de Marc Rodko donc pendant une trentaine de minutes pas plus et les dix minutes restantes comme ça pas 40 j'indiquerai une des solutions que Rodko a trouvé aux impasses signalées par levinas et donc ce qui a déjà été fait dans de nombreux colloques je vous ai pas analyse de tous ces colloques où ça a été débattu donc publié dans les temps modernes en 48 c'est une réponse bien qu'ils ne le disent pas directement de levinas à jean paul sarthe à l'imaginaire il a publié en 1940 et sans doute à l'imagination et ce texte a été publié en 36 où sartre propose une phénoménologie d'imagination c'est de la phénoménologie du sartre à l'état pur nourrit de ses lectures de lusserl auquel il emprunte sa célèbre notion d'intentionnalité de la conscience on n'en parlera pas jean paul sarthe reconnaîtra plus tard que sa propre rencontre avec lusserl c'est fait par intermédiaire de levinas qui dès son premier livre je parle du premier livre de levinas qu'il a écrit à 24 ans et dont le titre est théorie de l'intuition dans la phénoménologie de lusserl a introduit lusserl en france et d'une certaine façon l'a introduit comment dirais-je chez sartre l'art engagé au service d'une cause qu'il a fait avancer c'était l'idée d'après guerre de jean paul sarthe il est question ici littérature mais aussi de peinture d'autodix du gardien cas de picasso ça a été un moment dans l'existence de sartre où il défendait mordicus l'idée que l'art pouvait beaucoup on va voir de quoi il est question il venait de publier je parle de sartre trois romans qu'il jugeait importants et qui composait un cycle le chemin de la liberté pour les plus anciens d'entre nous ça doit rappeler quelque chose l'âge de raison le sursis et en 49 la mort dans l'âme donc après ce texte de levinas il en avait promis quatre il n'a pas publié quatrième et il a arrêté d'écrire des romans pour les avoir lus quand j'étais jeune personnellement je comprends qu'il a arrêté d'écrire des romans mais ces romans étaient des romans engagés qui débattait de la question de la liberté au travers de personnages emblématiques en sartre était aussi jaloux de camus mais cette question s'est arrêtée là il a écrit également et avant le texte de levinas en 47 qu'est ce que la littérature il a publié dans les temps modernes les temps modernes étant le journal dont il était déjà à l'époque le directeur donc levinas on va profiter de cet ensemble d'opportunités dont sartre dont il souhaite se faire connaître c'est à dire il s'est attiré l'attention de ça les temps modernes une revue c'est un must et un début de notoriété pour lui pour levinas pour livrer un texte qui répond à sartre et développe une problématique philosophique sur l'esthétique problématique dont je le dis qui n'abordera pratiquement plus par la suite sauf à travers de maigres références à cet article que dit ce texte et les références quand j'indique des pages sont celles de l'édition de poche donc dans les imprévus de l'histoire nous voudrions montrer que l'art ne connaît pas un type particulier de réalité il tranche sur la connaissance il est événement même de l'obscurcissement le tombé de la nuit un envahissement de l'ombre l'art n'appartient pas à l'on à l'ordre de la révélation il nous fait lâcher la proie pour l'ombre d'où le titre de son texte la réalité et son nom c'est important de retenir ce slogan c'est une sorte de slogan l'art nous fait lâcher la proie pour l'ombre il va le développer et moi par exemple l'image la littérature également il parle dans ce texte bref aussi la littérature marque une emprise sur nous plutôt que notre initiative ils attendent de nous une passivité foncière un effet magique notre consentement à eux s'invertit en participation c'est une des idées qui développent c'est que l'art nous embrôle l'art fait un travail de magie et nous fait perdre tout rapport à la réalité puisque il nous illusionne l'art consiste à substituer l'image le texte à l'être voilà sa thèse principale l'image substitue l'être substitue la réalité de l'être et à partir de là elle nous fait aller dans des directions qui n'ont pas de valeur qui non seulement n'ont pas de valeur mais sont problématiques parce qu'elle nous empêche toute une série de choses et nous empêche d'équilibre nous empêche de travailler sur le réel elle nous embrouille et il va développer dans ce sens les objets perçus dans une oeuvre d'art sont comme des nips c'est à dire des vêtements qui étaient sur le réel sur les objets des taches de couleur des morceaux de marbre de bronze mais qui ne sont que des nips c'est à dire qu'ils n'ont absolument pas la valeur de l'objet lui-même tache de couleur un morceau de marbre ou de bronze et donc il conclut à nouveau l'art lâche donc la proie la proie qui est l'objet pour l'ombre et il utilise c'est probablement ça le plus étonnant en tout cas le plus le plus difficile à entendre il utilise un terme qui s'appelle la transdescendance transdescendance c'est quand même un philosophe professionnel donc il crée des concepts et ce mot transdescendance il emprunte au philosophe jean balle qui était un de ses amis et il va l'opposer à celui de trans dans évidemment transcendance donc la transdescendance va être mis en regard de la transcendance et la transcendance étant considérée comme hors de portée je fais une petite interruption aussi lors d'un colloque que j'ai organisé sur l'art dans les trois monothéismes à l'abbaye de fontevrault dont était d'ailleurs peut-être pas ce colloque dans cette série claude virement j'ai eu l'occasion de traiter de ce texte de lévinas et je me souviens avoir vu les intervenants c'était un colloque assez long de trois jours où il y avait des juifs des intervenants judaïsme les intervenants de l'islam et des intervenants du protestantisme et du catholicisme et je me souviens de des catholiques désarçonner de voir qu'ils étaient là une minorité bruyante certes parce qu'ils pensaient qu'ils étaient chez eux la vie de fontevrault l'art est quelque chose de très important pour eux mais une minorité isolée développant l'idée que l'art et le sublime sont une voie d'accès vers la transcendance défendant donc la contre réforme à l'opposé évidemment du judaïsme de l'islam et du protestantisme c'est à dire plus des deux tiers c'est à dire pratiquement presque deux tiers et demi de l'assistance considérait que l'art est un danger et qu'il est à mettre du côté de la trans descendance et qu'en tout état de cause il n'est pas une voie d'accès vers l'au-delà de l'être mais bon dans un pays comme le nôtre en particulier il est un pays qui a un fond catholique très important et qui est marqué par la réforme et la contre réforme surtout par la contre réforme le sublime qui est ce qu'on perçoit lorsqu'on rentre dans une église lorsqu'on voit une oeuvre d'art et nous emmène au delà de l'être vers une réalité on peut dire divine et c'est là dessus que porte brutalement la contestation de l'évinasme mais aussi du judaïsme du protestantisme et de l'islam donc il dit dans la trans descendance ce mot peut caractériser ce phénomène de dégradation ou d'érosion de l'absolu qui nous est apparu dans l'image et dans la ressemblance l'évinas signal que la proscription des images est véritablement le suprême commandement du monothéisme d'une doctrine qui surmonte le destin cette création et cette révélation à rebours il est question donc d'ouvrir vers l'infini d'empêcher que la notion de destin s'impose à nous et j'en dirai quelques mots à propos de Rocco la manière dont l'oeuvre d'art en particulier l'image de la littérature apparaît à nous nous fige dans quelque chose qui n'a plus de possibilité de se développer et qui en tout état de cause ne mène nulle part et il en profite pour cartonner Sartre qui venait donc de publier trois romans et il dit les personnages du roman des êtres enfermés prisonniers leur histoire n'est jamais finie elle dure encore mais c'est important elle n'avance pas le roman enferme les êtres dans un destin malgré leur liberté donc on sent l'allusion très clairement le chemin de la liberté donc malgré le fait que ces personnages testent leur liberté au travers de ces romans ils sont enfermés dans un destin et qu'est-ce qu'il y a de pire pour un philosophe de l'infini contre la totalité c'est-à-dire l'évinas que d'être enfermés dans un destin et il continue on est page 124-125 essentiellement dégagé l'art constitue dans un monde de l'initiative et de la responsabilité une dimension d'évasion nous rejoignons là l'expérience la plus courante et la plus banale de la jouissance esthétique c'est une des raisons qu'il faut apparaître la valeur de l'art il apporte dans le monde l'obscurité du fatum des livres faire ou goûter un roman ou un tableau c'est ne plus avoir à concevoir c'est renoncer à l'effort de la science de la philosophie et de l'acte le monde a achevé puisqu'il est ouvert vers l'infini donc il est à achever on trouve ici les thèses qui sont celles du judaïsme le monde a achevé et remplacé par l'achèvement essentiel de son nombre et il continue il y a quelque chose de méchant et d'égoïste et de lâche dans la jouissance artistique bon c'est difficile et plus brutal mais ce texte dit au moins les choses clairement donc il se bat contre le fait qu'il y ait une totalité qui ne permette pas l'infini et il dit l'instant que définit, que détermine l'oeuvre d'art l'instant où on est en tête à tête avec l'oeuvre d'art dure indéfiniment et il a cette phrase que je trouve magnifique, je cite souvent mais bon les gens me regardent un broder en disant pourquoi il nous fait ça la statue, donc ici les questions de l'image réalise le paradoxe d'un instant qui dure sans avenir l'instant dure infiniment éternellement la joconde sourira moi j'ai rajouté comme une niaise éternellement l'avenir qui s'annonce dans les muscles tendus de la statue de là où coule sera pris dans les trains des serpents éternellement le sourire de la joconde qui va s'épanouir ne s'épanouira pas je dirai quelques mots sur la manière dont Rothko s'est emparé de cette problématique sans avoir vu d'ailleurs de Vinas nous avons été sensibles au paradoxe même que l'instant puisse s'arrêter le fait que l'humanité ait pu se donner un art révèle dans le temps l'incertitude de sa continuation et comme une mort doublant l'élan de la vie la pétrification de l'instant au sein de la durée l'insécurité de l'aide pressentant le destin la grande obsession du monde artistique du monde païen est un pressentiment que le destin dans la mort subsiste comme le paganisme subsiste donc en affirmant un destin dans la mort on crée quelque chose de stable on va voir comment Rothko s'en est emparé il y a quelques lignes sur le beau ne parlez pas, ne réfléchissez pas admirez en silence et en paix tels sont les conseils de la sagesse satisfaite devant le beau la magie reconnue partout comme la part du diable jouit en poésie d'une incompréhensible tolérance on se venge de la méchanceté en produisant sa caricature qui lui enlève la réalité sans l'anéantir il dit également dans difficile liberté c'est un des rares textes où il en note de bas de page il revient sur ce texte il reviendra très très peu refus de la totalité hégélienne et de la politique refus des rythmes ensorceleurs de l'art un mot là-dessus puisque ça nous fait prendre un peu l'air et que je suis dans les temps lorsque j'ai fait mon film sur Rothko donc c'est à propos de ce film sur Rothko je me suis interrogé sur ce que disait Lévinas sur l'art j'ai rencontré toute une série de personnes et en particulier des patrons de musée qui possédaient qui possèdent encore sauf sans décider des Rothko et je suis allé au musée Beyeler à Aval un musée absolument splendide et en arrivant vers 11 heures je vais voir d'abord les Rothko avant de rencontrer Beyeler le conservateur le propriétaire du musée et je vois une dame qui est assise devant un tableau de Rothko et elle bouge pas donc moi je regarde les tableaux il y en a plusieurs et je pars je pars avec Beyeler il me raconte qu'il y a du Rothko il me dit des choses pas très intéressantes à savoir que il n'a pas voulu lui vendre des tableaux mais finalement il lui a vendu enfin bref des anecdotes et quand je reviens il est 15 heures elle est encore là cette dame et je me prends le culot de lui dire vous allez mieux et elle me dit je vais beaucoup mieux donc le tableau l'avait est structuré par ses couleurs sa lumière sa symétrie par le milieu et il faisait ce travail que Lévinas trouve scandaleux c'est à dire qu'il la rassurait parce qu'il allait rester permanent et qu'elle n'était pas permanente du tout puisqu'elle semblait passablement perturbée donc une autre remarque subsidiaire à propos de Finkielkraut une discussion que j'ai eu avec lui mais qu'il a avec tout le monde il pense parce qu'il croit à la culture mais l'ensemble des gens qui ont lu le rouge et le noir par exemple de Stendhal c'est une collectivité et que donc l'école si elle permet à tous d'avoir une lecture de rouge et le noir donc compris dans les banlieues avec ses enfants un peu compliqués qui sont fâchés avec la culture française s'ils ont les mêmes références d'ivresse et les mêmes récits ils seront une collectivité c'est d'une naïveté absolue ça ne marche pas mais ils le croient c'est à dire ils croient que la culture peut faire de l'être ensemble alors on arrive à la conclusion du texte de Lévinas il sait que l'art existe il sait qu'il va continuer à exister ce qu'il fait dans ce texte c'est qu'il lui dénie de la valeur de toute valeur par contre il y en a et il parle de moi j'ai mis le mot entertainment à l'époque c'est pas ce qu'on utilisait mais vous allez reconnaître immédiatement de quoi il est question est-il outrecuident ça c'est Lévinas qui écrit de dénoncer l'hypertrophie de l'art donc déjà à l'époque à notre époque ou pour presque tous il s'identifie à la vie spirituelle moi j'ai ajouté depuis que les églises sont vides les musées sont pleins il n'est pas interdit de pour recevoir un stade où l'art se trouvera réduit à une source de plaisir ou texte de 48 donc il a il a un pressentiment qui est tout à fait pertinent qui est celui de notre époque l'art se trouvera réduit à une source de plaisir et que l'on ne peut contester sans ridicule ayant sa place l'art ayant sa place mais une place seulement dans le bonheur des hommes c'est à dire l'homme a besoin d'illusions les hommes les femmes ont besoin d'illusions et l'art peut les distraire et il n'est pas interdit de concevoir un stade où l'art se trouvera réduit à une source de plaisir mais cette source de plaisir est un abandon de la liberté un abandon de la nécessité pour chacun de tendre vers l'infini plutôt que de tendre vers la totalité alors je me lève une seconde pour ceux qui n'ont jamais vu ça va être très rare un tableau de Rothko alors évidemment il est loin et c'est en fait c'est pour mémoire en gros on ne voit pas grand chose mais évidemment c'est une reproduction j'espère que personne n'en doute donc Rothko qui est enfant a étudié au Kheder en Lettonie donc il est né à une centaine de kilomètres de là où est né Lévinas c'est un juif balte et surtout c'est pas un juif comme Chagall il est totalement hors de cet univers des juifs racidiques et pieux qui chante et qui danse c'est un gars qui chante une danse c'est un juif de l'étude et ça se voit dans son travail il lisait Platon il lisait Nietzsche et il peignait et donc il va quitter à 10 ans la Lettonie et il va rejoindre son père aux Etats-Unis il va continuer à fréquenter les synagogues et les lieux d'études juives il va même être pendant 20 ans professeur d'art plastique et de dessin dans une école juive de Brooklyn c'est pour dire qu'il fait partie de ce monde il est dedans, il connait le matériau et il connait aussi très très bien la mystique juive et donc la Kabbalah la réponse que Rothko va apporter à cette problématique de l'art comme totalité donc qui empêche l'accès à l'infini c'est le flou le fait qu'à partir de 48 tous les tableaux qui sont dans la facture de celui que vous avez entrevu c'est à dire ces grands blocs de couleurs posés horizontalement les uns sur les autres sont floues auparavant les tableaux de Rothko étaient pour une courte période floues mais pas symétriques n'étaient pas abstraits des blocs de couleurs et avant ils n'étaient pas flous du tout et donc c'est quelque chose qu'il a introduit de même que tout un nombre d'autres éléments tirés de l'esthétique du judaïsme parce qu'il y a une esthétique du judaïsme qu'il a introduit en 47 et 48 quand il s'est décidé à se rallier au judaïsme après avoir fait différentes tentatives dont la mythologie grecque et d'autres qui l'ont laissé insatisfaire et une des réponses c'est l'utilisation du flou les tableaux ont l'air d'émerger d'une nuée dans le style précédent des années 46, 47, 48 on est dans des tableaux dont on ne sait pas s'ils sont des tableaux figuratifs qu'il a floutés on y reconnaît une vierge à l'enfant ou pas et donc on ne sait pas si on s'en éloigne ou si on va s'en approcher et on le verra beaucoup mieux mais il a abandonné cette option et à partir de maintenant tous ces tableaux sont comme nimbés dans une image et j'ai travaillé sur cette partie avec Charles Mopsi qui était mon compagnon très cher malheureusement décédé avec qui j'ai fait pas mal de choses et qui était un génie de la mystique juive lorsqu'il avait écrit un livre sur les nuages et je vais vous citer les choses qu'il dit parce que je trouve beaucoup plus pertinente que ce que je pourrais dire à partir de mes propres pensées ou de moi-même à travers le nuage on voit la pensée supérieure ici Téléazar de Worms un mystique juif rayon et donc dans un texte qui s'appelle les parures du roi les nuages et leur symbolique les nuages, le brouillard semblent descendre ici-bas comme des objets célestes venus à portée de main des hommes vous pouvez aller jusqu'à les toucher ou simplement avoir le sentiment qu'un ciel est proche et vous fait signe et il cite là Exode 13-21 l'Eternel allait devant eux dans une colonne de nuées pour les guider sur leur chemin dans la Bible hébraïque le nuage est un signe donné aux humains qu'une présence surhumaine se trouve à proximité et c'est cette proximité que permet le nuage et le flou à laquelle aspire votre peau il a dit souvent mais bon les gens s'en moquaient parce que ça ne les intéressait pas trop ça les contrariait comme le dynas qu'il n'était pas abstrait qu'il n'était pas coloriste et qu'il voulait que les gens aient le sentiment que les tableaux les prennent dans leurs bras dans les bras des tableaux et ça impliquait un certain format une certaine distance pour les voir mais surtout ça impliquait que ce rôle de fenêtre vers l'au-delà puisse être joué par un floutage qui laisse voir et qui en même temps ne laisse pas voir et qui est un lieu de rencontre entre l'au-delà de l'être et celui qui regarde c'est à dire que c'est ouvert vers l'infini dans les tableaux de Rothko c'est aussi ouvert vers le fait que le fond est monochrome et donc il y a un fond structurant les tableaux sont aussi symétriques par les milieux tous à partir de la période classique et donc pour une personne qui regarde un tableau de Rothko il y a à la fois je dirais de l'espoir il y a un au-delà de l'être potentiel et en même temps il y a un cadre qui tient la route parce qu'il est monochrome sous les couleurs sous les blocs de couleurs et qu'il est symétrique par le milieu donc des commentateurs se sont lancés sur des questions telles que est-ce que c'est Dieu qui vient donc est-ce que c'est l'au-delà de l'être qui vient vers celui qui regarde la présence divine la Shrina ou est-ce qu'au contraire c'est nous qui allons vers lui tout ça est un peu hors sujet ce qui n'est pas tout à fait hors sujet c'est que quand Rothko avait 20 ans il a écrit de la poésie il écrivait la poésie en hébreu et là c'est en anglais et il écrit ces mots que je vais vous lire le paradis est une lampe dans le brouillard tout au long d'une longue et sombre route jeunes gens, jeunes filles je vous vois dans une brûle d'or donc voilà la solution apportée par Lévinas par Rothko à cette problématique de l'enfermement donc une mise en totalité de l'œuvre d'art qui fait que la Joconde s'ouvrira comme une niaise jusqu'à la fin du temps et que il n'y a pas c'est un instant qui dure sans avenir l'œuvre d'art et pareil pour ce qui concerne la littérature Dernier point et après la balle sera dans votre camp Lévinas a été conscient de la brutalité de ce texte donc il est parvenu dessus et il a tenté de l'assouplir de lui donner d'arrondir les angles et en particulier il est devenu ami moi je pense que c'est une stratégie avec un sculpteur qui s'appelle Sacha Sosno qui est né en Lettonie donc c'est pas quelqu'un comme Chagall qui était donc d'un judaïsme qui ne convenait pas et ce Sacha Sosno a fait des sculptures obliquérées c'est à dire avec des trous et d'une certaine façon en les perçant en faisant en sorte que ces sculptures soient abîmées ou construites comme les sculptures d'Henri Moore construites autour d'un vide il permet qu'il y ait une trouée vers l'infini et les commentateurs et les nombreux exégètes je ne pourrais pas dire ce nom de Lévinas dans les colloques je me souviens étaient très gênés par ce texte de Lévinas et s'appuyaient beaucoup sur son amitié avec Sosno et il disait au fond Lévinas ne croyait pas ce qu'il avait écrit il pensait simplement qu'il fallait empêcher que les idées chrétiennes de Sartre c'était d'origine protestante enfin les idées chrétiennes de Sartre aient le dessus bon il n'est pas revenu là-dessus ces questions sont restées sans développement particulier il n'y a pas d'esthétique chez Lévinas il est un philosophe de l'éthique et ce n'est pas repris dans les très nombreux livres biographiques sur Lévinas sur Sartre pardon sur Rodko moi-même je ne l'ai repris que dans un texte qui s'appelle Marc Rodko le ralliement au judaïsme qu'on peut trouver sur l'académie à l'éthique où il y a la totalité des éléments que Lévinas a emprunté au judaïsme et on le trouve aussi en hébreu sur un site israélien qui s'appelle ArtPortal IL dans les biographies de Rodko il y en a une à Nicole N. Solal qui est pourtant et pourtant connaît très bien le judaïsme et l'éthique qui a eu des discussions assez fatigantes avec elle pour lui demander qu'elle intervienne au moins sur ce texte et qu'elle montre qu'elle avait une vraie compréhension mais elle pensait que ce serait à juste titre pas compris par le public français et l'américain à qui était destinée sa biographie et dans les textes de Rodko on trouve peu de choses développant cette problématique on trouve des éléments qui suggèrent qu'il s'est appuyé sur le judaïsme mais lui aussi sait que s'il annonçait très clairement que son esthétique venait du judaïsme il créerait d'abord un état des vêtements et ensuite sûrement un abandon de sa clientèle potentielle qui était très importante à l'époque puisqu'il a été le premier peintre à être exposé vivant au moment donc je ne pense pas utile de développer plus avant ces points je pense que ça a été pour moi en tout cas assez clair pour tous les gens qui s'intéressent à l'esthétique et à l'art il y a la matière à réflexion pour tous les gens qui s'intéressent à l'histoire du monothéisme et donc au conflit entre l'iconodule et l'iconoclaste cette guerre sanglante pour une part à Constantinople entre les partisans des icônes et ceux qui étaient hostiles le fait que les protestants ont rallié le point de vue juif le point de vue des musulmans et que les lieux de prière et juifs et protestants et musulmans s'ils sont décorés ne sont pas décorés de telle façon qu'on puisse faire allusion à une œuvre d'art et donc ça fait une partie de la population très importante il n'y a au fond que les catholiques qui pensent que l'art est une voie d'accès à la transcendance mais je voulais profiter de cette tribune pour remettre cette idée sur le tapis pour ceux que ces questions peuvent intéresser ou interpeller voilà, la balle est dans votre camp merci beaucoup Izi pour cet exposé très dense à mon avis bien que je n'ai pas tout écouté c'est une méthode non, 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 j'étais obligé de répondre au téléphone mais disons très dense et donc qui montre cette et l'art dans la religion et différents problèmes qu'elle pose l'art dans le judaïsme et auxquels Lévinas était sûrement très sensible et il a sûrement rencontré beaucoup de contradictions tout au long de son enseignement je ne vais pas monopoliser la parole mais est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ? vous ouvrez les micros et vous posez la question oui, moi j'aimerais bien oui mais est-ce que tu m'entends ? oui je t'entends très bien merci c'est Nathalie je t'avais reprenu je te remercie beaucoup et puis grâce à toi j'ai lu ce livre il y a quelques années tu m'avais conseillé et donc c'était une bonne occasion pour moi d'avoir comment dire une intervention synthétique sur un livre court mais très complexe néanmoins complexe et justement j'ai une petite précision et deux questions de fond la petite précision que tu as parlé de la querelle la querelle évidemment des images je pense qu'effectivement c'est la première réflexion que je me faisais c'est qu'elle a eu une incidence effectivement comme tu l'as dit directe sur le traitement de l'image et des représentations dans l'église chrétienne donc et il y a eu une confiscation et ça va même plus loin je pense que c'est la thèse de Jack Goody est-ce que tu la connais dans la première présentation qui va aussi dans le sens de la confiscation au profit de l'église de tout ce qui est émotionnel et artistique pour démultiplier la puissance des dominants dans l'église voilà donc ça c'était une chose je voulais te poser une question qui concerne le traitement de la musique est-ce que la musique échappe ? au jeu de massacre de Lévinas non elle n'échappe pas parce qu'elle est ensorceleuse et dans la mesure où la musique n'a pas de texte a priori il n'en a pas fait sa cible privilégiée et puis bon sa femme était musicienne mais curieusement dans ce texte je ne sais pas si tu t'en souviens oui il y a musical, il y a le mot il sauve la critique il dit, c'est un des textes qui dit le plus grand bien des critiques les critiques dont on pouvait penser que ce ne sont pas des gens très importants mais très sérieux parce que ces gens s'intéressent à l'idée et au fond et au contenu oui exactement et donc ce qui intéressait Lévinas c'est qu'ils se disent quelque chose qu'on puisse penser la musique pour Lévinas ne donne pas à penser donc il a flingué quand même comment dirais-je la poésie il a flingué la poésie dans le texte aussi, j'ai pas tout lu cela dit, je voulais te demander la deuxième question les arguments, il y a deux arguments que tu avances il y a l'argument d'ontologie et l'argument de la transcendance et concernant la musique je ne trouve pas qu'on puisse lui reprocher l'argument de l'ontologie c'est-à-dire ? c'est-à-dire que la musique a besoin pour se faire d'être toujours recréée il y a toujours bon évidemment il y a la radio il y a toujours un orchestre qui la joue donc il y a toujours quelque chose de matériel et d'artisanal qui opère et qui fait qu'on est dans une très forte comment dire, proximité de l'oeuvre de la répétition, de la duplication par rapport à l'oeuvre initiale donc il n'y a pas de perte dans l'ontologie oui, il n'y a pas de profit Lévinas ne dit pas qu'il y a perte si, il dit qu'il y a perte mais sur la musique il dit qu'il n'y a pas de profit comme pour la poésie et il termine par cette idée d'entertainment à savoir que bien sûr les gens en ont besoin les gens, il y a un dispositif de consolation de tout ce qu'on veut mais ça ne vaut rien Alors est-ce qu'ils se rapprochent des austères des austères, je vais comment te dire l'austérité des antiques qui refusaient justement la musique et tous les arts les platoniciens en fait qui pensaient sur la cité idéale donc j'espère qu'elle ne verra jamais le jour quand même il fallait aussi virer les artistes voilà, donc c'est le modèle des vertueux voilà c'est le modèle de, les artistes sont une source de perturbation dans la cité ça c'est important voilà, merci beaucoup maintenant je pense que Marc tu veux intervenir ensuite il y a aussi Marc qui a écrit que je voudrais bien qu'il intervienne aussi après oui 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 à mon avis il n'est pas compliqué mais bon chacun il verra ce qu'il veut ces grands écrivains, Tolstoy, Dostoyevsky qu'ils citent sont des écrivains qui traitent d'une problématique sociale, humaine c'est-à-dire c'est des écrivains à contenu à aucun moment il dit que ce sont des écrivains au style absolument incroyable dont la lecture le remplit d'aise c'est-à-dire que c'est des écrivains qui sont informatifs sur l'état de l'humanité et dans ce sens il va quelque chose le reproche qu'il fait à Sartre c'est que ça ne vaut rien parce que ça ne dit rien de réel sur l'état de l'humanité dans le mesure où il y a mort et ce qu'il jette dans la littérature c'est le fait que la forme l'emporte sur le fond pour parler simplement non il est pour autant que je sais j'ai beaucoup fréquenté l'éminence par les textes c'est quelqu'un pour qui la question de la structure de l'être était plus importante que la forme c'est-à-dire le fait que quelque chose soit habillé correctement lui paraissait donc une opération magique il le dit dans le texte et il y a lieu une opération magique et donc la philosophie en général ne peut pas se réclamer de la littérature en général elle peut se réclamer des grands textes qui disent quelque chose sur l'état du monde et pas des textes très bien écrits oui, absolument l'art c'est l'image pour lui dans l'article c'est l'image pourquoi ? parce qu'il parle de l'image fixe pas l'image en mouvement un autre problème parce que moi j'ai un peu d'écoute un documentaire évidemment le problème de l'image en mouvement est qu'on n'arrivait pas c'est tout correctement le point que j'ai fait ce retour il bouge à peine c'est toute une série de diapositives je dirais par contre le texte bouge c'est-à-dire c'est un support de narration je ne veux pas rentrer dans ma vie puisque ce n'est pas le sujet mais la quasi-totalité des films documentaires que j'ai fait sont les images qui servent de support à des narrations et non pas l'inverse le cinéma n'est pas traité du tout pour parler du tout Marc et ensuite une autre personne qui a écrit soyez gentils vous prenez un micro et vous parlez Marc peut-être de la diaspora d'autres questions Claude oui quand tu veux vas-y à toi bon je t'écoute sans crainte oui oui depuis le temps que tu parles ce texte en fait je ne l'avais jamais lu donc j'ai essayé de le dire hier je l'ai trouvé difficile particulièrement obscur mais enfin par contre ce que tu j'ai commencé petit à petit à comprendre ce qu'il voulait dire mais par contre ce que tu as dit sur Rodko je ne connais pas non plus les textes sur les nuages de Charles dont tu parles par contre moi-même tout bêtement il y a très longtemps personnellement j'avais fait le rapport entre Rodko et les ananés à Kavod peut-être peut-être aussi j'ai vu ton film plusieurs fois tout ça mais notamment là tu as évoqué la colonne de nuée mais il y a un autre passage encore plus frappant c'est la brume qui envahit le temple au moment de son inauguration et Moïse qui rencontre Dieu à travers la nuée c'est-à-dire qu'il se rencontre à travers un nuage ça je ne sais pas oui moi non plus je n'y étais pas au moment d'abord je ne vois pas le verset mais tu as raison et donc c'est le moment où Salomon parle du Dieu qui se tient dans l'obscurité et puis il fait son discours et tout un roi 8 et là au moment où il inaugure le temple il y a comme un brouillard qui vient tout envahir et donc ça rejoint tout à fait ce que tu dis c'est-à-dire que Jacques-là disait ça aussi c'est-à-dire qu'il faut il faut brouiller le visible pour faire apparaître l'invisible oui on peut dire ça comme ça voilà parce que alors c'est ce que on dirait pas qu'il faut le brouiller ça c'est le boulot du peintre on va dire c'est brouiller c'est-à-dire que ce brouillard est là sans que qui que ce soit intervienne pour le créer évidemment pour le peintre il va devoir le créer oui c'est ça on parlait du peintre et donc l'image comme tu dis plus l'image est nette plus on peut considérer qu'elle a tendance à faire obstacle donc à un au-delà d'elle en quelque sorte qu'elle arrête j'ai oublié le nom de la fille tu sais qui a travaillé toute sa vie là-dessus tu parles des iconoclastes et tout ça la juive polonaise du CNRS très admirée par Marion ouais vas-y donne le nom on la retrouvera voilà Marie-Josée Monzin Monzin voilà très bien Monzin absolument ouais voilà très bien donc bon c'est tout un thème ça parce que alors quand tu dis les catholiques mais il y a le problème des orthodoxes les orthodoxes chrétiens pour qui justement l'icône n'est pas une image qui arrête l'esprit mais au contraire tu vois non bien sûr donc les orthodoxes sont à mettre d'une façon différente mais dans même panier que les protestants c'est-à-dire et Rothko c'est beaucoup c'est difficile de dire inspiré mais il vient d'une zone orthodoxe et le fait que ces tableaux n'aient pas de perspective c'est-à-dire comme les icônes que ce soit des tableaux plans et plats il l'a probablement pris là-bas dans les icônes des pays baltes oui d'ailleurs un autre aspect à quoi ce que tu as dit m'a fait penser c'est que j'ai fait il y a quelque temps une conférence qui est en ligne au centre Pompidou où il y avait Régis Boyer qui était venu d'ailleurs malheureux il y avait 42 fièvres il venait faire de sa femme et tout mais il a quand même fait une conférence époustouflante ou comment dire un éloge du christianisme et pour lui le christianisme c'était précisément comment dire l'art de la renaissance italien et c'était très intéressant parce qu'il y avait une sorte comme cela à la limite c'était presque le contraire de ce que disait ce bouddhiste c'est-à-dire que pour lui finalement la grandeur de la religion c'est d'avoir permis cette réussite artistique voilà et donc évidemment moi j'ai été amené à parler du judaïsme tu vois et donc avec toute la sympathie et l'admiration que j'avais pour lui j'ai dit que de mon point de vue c'était de l'exaltation oui et surtout il faut insister là-dessus tu n'étais pas à cette conférence à Fontevra tu étais à une autre mais il faut insister sur le fait qu'ils sont minoritaires et que l'idée qu'il n'y ait pas d'autre manière d'être que celle qui consiste à transiter par là moi je maintiens à partir du moment où les églises se sont vidées les musées se sont remplies et la fonction de l'image elle est exactement la même à savoir qu'elle est destinée à structurer des gens qui refusent d'être libres mais bon c'est pas facile à placer sauf là puisque là j'ai le micro et l'image mais effectivement tout ça est très compliqué tout ça est très ambigu parce qu'il ne faudrait pas que ça conduise justement à l'autre versant qui était dénoncé dont je m'appelle Archer-Lève et tout ça c'est-à-dire il y a un obscurantisme à l'égard des sciences il peut y avoir un obscurantisme à l'égard de l'art je propose qu'on n'en parle pas parce que pourquoi tu appelles ça l'obscurantisme à l'égard de l'art je pensais au livre de le roman populaire de de Chaim machin Potach voilà tu vois le type le gosse qui veut être peintre et son père lui interdit tu sais puis finit par Pomme Jésus tu l'as lu ça je m'appelle Archer-Lève c'est hyper célèbre je veux juste te dire une chose là-dessus peut-être on pourra laisser d'autres gens poser des questions ou intervenir il y a des questions incrites pardon non excusez-moi d'intervenir il y a des questions incrites qui sont je vais dire juste un mot pour terminer c'est que je suis tout à fait d'accord avec l'histoire de la narration voilà par contre ça rejoint de mon point de vue cette distinction que fait Lévinas entre l'image et la narration et que il y reprend clairement recoupe un peu la distinction à peu près à la même époque que fait Anna Arendt entre le désir d'éternité et le désir d'immortalité que le désir d'éternité est contemplatif et en quelque sorte fait le deuil peut conduire à faire le deuil d'une réalisation terrestre alors que et donc elle reproche ça non pas à Platon mais au platoniste quoi et donc on peut mettre une certaine conception de l'art de ce côté-là du côté que quand je suis perdu dans l'admiration d'une œuvre d'art plus rien d'autre ne compte et il n'y a plus de passé il n'y a plus d'avenir il n'y a plus de temps il n'y a plus de réalité terrestre voilà ça conduit c'est un peu l'esprit un certain aspect du monachisme alors que pour elle l'immortalité c'est au contraire la lutte pour transcender pour faire durer les choses humaines et donc c'est le combat de l'action dans l'histoire et par conséquent la prise au sérieux justement de la continuation narrative donc prise au sérieux du temps mais la plupart des œuvres d'art peuvent être considérées de manière narrative c'est plutôt l'usage qu'on en fait alors il y en a qui s'y prêtent plus ou moins voilà j'ai assez parlé Merci Claude est-ce qu'il y a des questions écrites par exemple on parle est-ce que quel est le rôle de l'immigration dans l'art selon Lévinas le rôle alors il y a une question qui est posée que je n'ai pas réfléchi et quel rôle joue l'immigration dans l'art selon Lévinas est-ce que l'immigration 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 est-ce qu'il y a quelque chose à ma connaissance je n'ai rien vu chez Lévinas je n'ai rien vu là-dessus mais bon il faudrait demander à quelqu'un qui connaît chaque ligne de Lévinas parce que son oeuvre est dense abondante mais ça ne m'évoque strictement rien Rodko est un immigré du même type que Lévinas il est parti quand il avait dix ans mais comme il a emporté des paysages des paysages laitons on peut voir le rôle qu'a joué les maisons colorées les couleurs acides toute une série de choses qui le brouillard qui est permanent quasiment en Lettonie donc il a emporté ça mais pour Lévinas je ne sais pas Est-ce qu'il y a aussi une question relative au dernier des justes alors là je ne vois pas trop la question est-ce que M. Schemmer avait précisé la question sur le dernier des justes et Lévinas et Elard je ne vois pas de lien mais la puissance du dernier des justes elle a été de transformer l'histoire des huîtres de la pré-choa en un destin quasi christique et lorsque Schwarzbart a provoqué cette explosion il s'est vendu presque 600 000 livres grâce au Goncourt mais pas uniquement il a été invité à la télévision et il a été interviewé par un prêtre qui était évidemment il avait trouvé ça totalement scandaleux mais invité à la télévision et lui avec son côté un peu allumé il n'avait rien dit mais il a dit il faut que je m'en aille et il a quitté la France parce qu'il voyait bien l'ambiguïté qu'il y avait à avoir transformé une histoire absolument épouvantable qui était celle des juifs en destin donc en élément tout à fait comment dirais-je assimilable par des chrétiens et j'en ai parlé avec lui j'ai rencontré Schwarzbart quand il a eu un de ses voyages en France on l'a interviewé et il m'a redit à ce scandale qu'il avait heurté à savoir que le sacrifice des juifs aurait pu paraître comme un sacrifice christique et curieusement Lévinas reprend cette idée dans quelques-uns de ses textes et je ne sais pas trop pourquoi il en parle et il parle de la passion juive mais bon moi j'ai un avis qui n'est pas très exaltant sur ces professionnels de l'idée dont Lévinas est c'est qu'ils ont un public et que ce public il faut qu'il lui offre quelque chose qu'ils comprennent Lévinas dans les colloques la moitié des colloques était tenue par des gens qui connaissaient le judaïsme c'est une partie de l'œuvre de Lévinas et l'autre par des phénoménologues qui considéraient qu'ils n'avaient aucune raison d'étudier le judaïsme en plus c'est très dur la phénoménologie est déjà bien assez difficile et on voyait bien qu'il y avait une séparation un hiatus entre ces deux manières d'être et deux populations donc Schwarzbart après avoir écouté le dernier des justes est parti avec sa compagne en Bois-de-Loup et il n'est jamais revenu c'est la même chose avec la préface de la préface de Mauriac le même problème c'est avec la préface de Mauriac à la nuit d'Elliviselle et ça a été ça avait été repris par l'Ellivis c'est un problème classique ça je voudrais ajouter qu'une chose peut-être importante par rapport à tout ça c'est que il y a longtemps j'avais fait un petit commentaire que j'avais envoyé à plein de gens ils ne m'ont pas répondu tant mieux ce n'était pas pour ça sur ce détail tellement important que la nausée de Sartre est entièrement conduit entièrement à sa référence finale à Gershwin et que justement l'usage qu'il fait à ce moment-là de Gershwin est précisément correspond exactement à ce que Hannah Arendt appelle un désir d'éternité il est dégoûté de tout de l'existence et tout la seule chose qui dure c'est la mélodie de Gershwin parce qu'elle échappe à toute interprétation réalisation elle reste ce qu'elle est de manière éternelle etc c'est très impressionnant parce que c'est vraiment là où il est à ce moment-là et puis ensuite il fait tout un chemin et tout avec ces chemins de la liberté dont tu as parlé et tout et à la fin de sa vie avec Benny Lévy qui le pousse par derrière finalement il revient à une perspective très progressivement et qui a une perspective de la prise en compte de la construction de l'histoire dans le temps ce qui n'était pas du tout sa conception à l'époque de la nausée et là donc un autre rapport au judaïsme que le rôle qu'il faisait jouer à Gershwin au moment où il s'y réfère comme étant l'idéal pour lui parce que justement ça échappe au temps en quelque sorte la nausée développe le thème à la mode à l'époque il venait des existentialistes mais surtout il venait d'Aidegger et de Sœur qui commença l'angoisse et il l'empruntait à un texte de Lévinas sans évidemment le crédit d'autres réactions j'ai perdu un peu les images est-ce qu'il y a d'autres réactions dans ma salle il n'y a encore un golgoulai pour venir est-ce que vous m'entendez ? moi oui est-ce que quelqu'un d'autre parle ? vas-y Marc est-ce qu'il a écrit sur la psychologie ? pas du tout c'est un autre sujet c'est un autre sujet on a aussi des dispositifs en tant que dispositifs qui font l'économie de la psychanalyse après peut-on faire l'économie de la psychanalyse ? c'est un débat que je ne souhaiterais pas avoir avec un psychanalyste si vous voulez il y a un truc qui est très important par rapport à tout ça c'est la formule de Malraux qui est reprise et qui a été reprise dimanche matin par par ami flammeur l'art comme anti-destin alors l'art l'art comment ? oui oui alors voilà seulement il y a deux manières de résister à la mort et dans la formule de Malraux il ne choisit pas c'est ce qui fait sa force parce qu'il y a une ambiguïté parce qu'il y a une manière qui est justement de résister à la mort par l'image et je pense que tout le monde s'est aperçu moi je l'ai compris en écoutant EZ que en fait ce qui est évident c'est que l'image dont on parle fondamentalement c'est l'art égyptien voilà échappé à la mort par l'immobilité et dans Malraux il y a cette dimension de même qu'on peut considérer que l'espoir le livre de Malraux c'est en quelque sorte faire son deuil quand j'étais jeune comme ça je le lisais faire son deuil de la guerre d'Espagne qu'au moins on est sauvé qu'il y a une image et puis il y a l'autre l'autre dimension de l'art comme au contraire une manière de baliser un chemin d'espoir voilà comme je ne sais pas moi le poème d'Éluard sur la liberté il y a toujours cette 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 ambiguïté voilà et Lévinas il insiste sur le danger de l'une des manches de la vie à mort comment ? j'ai le temps de placer une anecdote vas-y Lévinas il donne qu'à l'art je pense lorsque la gauche poétarienne donc l'organisation maoïste donc Denis Lévi était le patron était au sommet de son activité ils avaient un journal qui s'appelait La cause du peuple et ils se posaient la question Michel Lebris donc c'est un auteur et un être formidable on me rend compte comme son nom l'a dit de quel poème mettre sur la couverture la page de garde du journal qui sortait toutes les semaines et il choisissait des poèmes de René Char et Beny intervenait et il disait il n'y a pas question il faut de la poésie qui parle au peuple mettez du Éluard et Michel Lebris je n'étais pas dans cette réunion Michel Lebris me raconte on était accablé comment peut-on à ce point détester la poésie en parlant d'Éluard et voilà et j'avoue que ce débat il l'avait eu aussi avec Beny alors une petite anecdote vous m'arrêterez quand il sera l'heure d'arrêter Beny Lévy a été interviewé à la radio par Pierre Assouline lorsqu'il a sorti son bouquin sur le titre on m'échappe enfin bon ça me reviendra quelqu'un de philo donc c'était très étonnant et il en fait venir et il y avait des roches même le cours pourquoi je me souviens seulement à elle qui parlait de l'Égypte et elle racontait l'égyptologie les pyramides et tout ça et Assouline se tourne à un moment on l'imagine c'est la radio vers Beny et il lui dit il lui demande de là où vous étiez au Pierre là où vous habitiez est-ce que les pyramides vous faisaient quelque chose et Beny essaie d'y aller poliment parce qu'il voit qu'il est embarqué dans une histoire stupide il lui dit dans le quartier où j'habitais à l'extérieur du Caire on ne voyait pas les pyramides on était dans une sorte de banlieue un peu moche il est un peu embêté à Assouline parce qu'il avait deux questions trois questions sur les pyramides et il voit et il voit qu'il ne peut pas les placer à Beny et Beny pense qu'il va arrêter qu'il va poser d'autres questions qu'il va réaliser qu'il est embarqué dans un truc absurde et il lui dit avez-vous lu le livre de Madame Desroches je crois que c'est ça parce que c'est son nom sur les pharaons et il dit non je ne l'ai pas lu et je ne l'ai pas lu pardon et il insiste et il dit mais alors quel livre lisez-vous ? il dit je lis que des livres qui me servent à quelque chose et j'ai retenu ce truc qui m'a frappé il se trouve que j'ai écouté ça à la radio on est dans une position lévinatienne Beny ne lisait aucun roman il ne lisait que les livres qui lui servaient à quelque chose non l'avenir c'est un livre avec contenu les autres livres pour Beny ils n'ont pas contenu voilà ok bon maintenant il y a d'autres questions et Michel tu voulais poser une question à toi de jouer oui c'est moins une question qui est un étonnement on a mentionné les termes icône oui iconoclaste mais il n'a pas été mentionné idole idolâtrie je suis un petit peu surpris il y allait tout à l'heure on l'est mentionné par qui par Lévinas ou par moi par Lévinas et aussi par vous bien entendu cite à un moment le texte le verset où il dit tu ne te feras pas d'idole taillée on sait pourquoi parce qu'il est interdit dans le judaïsme de dépendre de quelque chose qui a été produit directement une image qui a été produite par l'homme donc évidemment la proscription de se faire des idoles elle est évidente mais là elle est évidente dans le judaïsme comme dans l'islam également et dans le protestantisme d'une certaine façon donc si ça n'a pas été dit et je reconnais que ça n'a pas été dit c'est juste une omission et ça figure dans le texte de Lévinas il y a une allusion c'est un interdit de la représentation une seconde j'ai lu tout à l'heure un texte aussi de Lévinas où il disait que l'art c'est comme une tapisserie mais il n'y a pas de maître dans la maison et qu'on fait de l'art mais il n'y a pas Dieu dedans il a dit ça mais il a plein de contradictions il a dit ça parce que il a arrêté de revenir sur ton question parce qu'il sentait que c'était un terrain piégé et donc il en a très peu parlé un petit peu dans Difficile Liberté où il adoucit ses propos mais c'est dans une note en bas de page donc c'est pas un texte il n'est pas revenu là-dessus il n'y a pas d'esthétique et il n'a pas cherché à en avoir c'est Reto qui a pensé que le judaïsme avait un programme esthétique et qu'il l'a appliqué donc c'est une discussion pas une discussion c'est une présentation un peu longue j'en ai donné un élément les couleurs le langage des couleurs Reto a dit très clairement et là c'est des discussions que j'avais avec Mopsi qui m'a beaucoup observé là-dessus les couleurs donc en particulier dans la cabane mais pas seulement les couleurs du plastron du grand prêtre les couleurs sont des informations sur l'au-delà et pas des informations sur l'état dans lequel se trouve l'artiste on a l'habitude de penser que les couleurs informent le noir sur le fait qu'il est déprimé le rouge sur le fait qu'il est amoureux enfin bref j'en passe à des meilleurs comme le langage du fleur les couleurs chez Rodko à aucun moment ne répondent à une organisation qui dépend du peintre elles dépendent de ce qu'elles racontent sur l'au-delà de l'être et donc là-dessus il a utilisé les textes de la mystique juive mais aussi de Schopenhauer sur le langage des couleurs d'autres interventions et marques ou il y a pas d'autres personnes pour que ça soit pas un dialogue parce qu'il y a des gens qui risquent d'être frustrés par ces dialogues qui ont des questions relatives à l'ébinat et d'autres c'est pas un doute pas moi mais il faut quand même c'est pas ce que tu dis est trop unilatéral puisque dans la grande expo que l'on avait à Paris les tableaux s'assombrissent au fur et à mesure de la fin de sa vie tu sais tu te rappelles ah alors encore un truc lorsque il a arrêté de peindre des tableaux extrêmement colorés et qu'il est passé donc à cette période qui n'est pas la dernière qui est l'avant-dernière enfin pour beaucoup qui sont paresseux on va dire que c'est la dernière qui sont les black and grey paintings c'est-à-dire noir et gris déjà on dit c'est parce qu'il était dépressif il était russe et dépressif il était juif donc il était dépressif il n'y a aucune indication mais un peintre qui était son collègue Barnett Newman a cité à ce propos Platon et il a dit la couleur noire fait réfléchir et en fait il cherchait une nouvelle solution et ça il le dit lui-même Rodko le côté ensorceleur les couleurs les tableaux sont tombés de présence et de couleurs fortes qui bouleversent les gens qui les regardent empêchent de voir le message et donc il a dit je vais retirer les couleurs comme ça le message sera apparent évidemment ça a été par rapport à ses amis par rapport au musée aux galeries que c'est une catastrophe les gens ont pensé qu'il était fini et lui au contraire pensait qu'il pouvait enfin rendre compte sans l'usage magique des couleurs de son propos et donc sa dernière période est sans couleur ou plutôt avec des couleurs qui font réfléchir maintenant tout ça c'est les tourments de se peindre mais il était conscient que c'est les couleurs qui ont embarqué les gens dans les îles d'hiver un recours dans un salon et le salon est illuminé si on a les moyens de s'écrire deux interventions dans la salle je sais que Lébinas était très sensible à Dostoevsky il a cité ça multiple fois dans ses cours c'était lui-même je n'entends pas que tu es inscrit ah non je n'entends pas bien ce que tu dis je disais que Lébinas était très sensible à la littérature russe oui abondamment cité dans ses cours que j'ai suivi mais j'ai moins entendu parler dans les cours Lébinas de l'art et donc tout ce que j'ai fait c'est grâce à toi là-dessus donc je sais que l'éthique et l'esthétique ça ne se marie pas toujours très bien et c'est mon Lébinas c'est tout ce que j'ai compris dans ce cas est-ce que c'est vrai ou pas je ne sais pas je ne voudrais pas gâcher quand même vos prochaines visites au musée mais ça me parait nécessaire en tout cas c'est ma contribution non mais je vais souvent dans le musée ce n'est pas le problème j'ai dit que je vais suffisamment dans le musée mais est-ce que la pensée juive Lébinas s'est mariée bien avec le musée autre qu'on s'en doute mais en ce qui concerne la musique j'ai bien compris en ce qui concerne la littérature j'ai bien suivi Lébinas et en ce qui concerne l'art et la culture ça j'aime tout à fait grâce est-ce qu'il y a d'autres interventions est-ce qu'il y a d'autres interventions est-ce qu'il y a d'autres interventions oui les propos mais bon ça nous a amené je ne serai pas avant à me donc je ne vais pas le faire et les propos il a écrit sur Matisse et ce qu'il trouve de sublime chez Matisse c'est la manière dont il traite les objets qui sont englués dans les couleurs ce n'est pas l'usage des couleurs et il y a d'autres peintres d'autres artistes qui sont conscients de cette difficulté qu'il y a à capter l'attention de celui qui regarde à travers des trucs qui sont des trucs magiques mais c'est très difficile à traiter il faut ce talent absolument inuit de Rocco et un certain nombre de choses pertinentes par exemple il vient du théâtre il a été théâtreux avant de s'en aider à le comprendre avant de devenir peintre et il raconte et il raconte comment il choisit ses couleurs sur le tableau il dit j'en fais entrer une comme un personnage et après je me demande qui va rentrer d'autre j'ai essayé d'en faire entrer un autre et après il prenne plus ou moins de place il y a un personnage qui va prendre toute place et l'autre va se retirer progressivement parce que l'autre occupe toute la place et donc on voit qu'il n'y a ni un langage des couleurs en tout cas dans l'esprit de ceux qui ont inventé les langages des couleurs ni comment dirais-je une idée d'avoir un bouquet qui soit de qualité il y a une représentation de rapport entre des figures des personnages et c'est ce qui fait la puissance aussi moi je pense de ces tableaux c'est que il raconte quelque chose entre des gens et plus il a été désespéré parce qu'il a été désespéré et moins il y avait de couleurs pendant toute une période il y avait trois couleurs sur les tableaux quatre, trois plus que deux et dans la dernière année de sa vie ce tableau était monochrome et il y a quelque chose qu'il a dit il dit lorsqu'on peint quelque chose de monochrome c'est son dernier tableau il est rouge monochrome c'est qu'on est mort donc c'est un cérébral c'est quelqu'un qui réfléchissait énormément aux réponses qu'il pouvait donner aux difficultés que posait l'art et donc à ce titre de les trouver passionnants à part le fait que c'est un artiste absolument unique Est-ce que d'autres personnes souhaitent intervenir dans les dix dernières minutes un tour de table relatif à tout ce qui a été dit Nathalie voulait dire quelque chose encore Claude Berger Oui Vas-y Claude Assez-toi plus haut Je crois qu'il y a une différence notable Mes cheveux Là ça va Je crois que ce qui caractérise le judaïsme c'est la non-représentation c'est le statut de Dieu qui est celui de l'infini et de l'intemporel donc le non-représentable l'inimaginable c'est Dieu Donc de là la recommandation de ne pas reproduire les formes humaines Je veux dire le christianisme à l'envers va projeter au ciel une image familiale d'une mère vierge et d'un fils pur avec une une volonté de nier le père par le péché originel et je veux dire c'est ça qui va conditionner l'art je veux dire chrétien qui est d'une grande beauté mais je veux dire qui projette cette image en permanence alors que dans le judaïsme l'art est simplement une objectivation nécessaire du chemin de vie ce qui est un statut complètement différent de l'art de la chrétienté donc le cri de Chateaubriand génie du christianisme ça illustre bien que l'art occidental a été déterminé par cette projection qu'on va appeler idolatrique si vous voulez mais je veux dire alors que dans le judaïsme il est interdit non pas c'est pas une interdiction c'est une volonté de ne pas tomber dans l'anthropomorphisme Dieu a un statut d'un point de vue philosophique et celui de l'infini de l'intemporel et de l'inimaginable alors à partir de là et bien l'art va objectiver quelque chose alors pour en revenir à Lévinas il n'a pas voulu affronter la théologie chrétienne et il en a donné lui-même les raisons c'est parce que sa famille a été sauvée par des catholiques je voudrais simplement saluer le fait que vous avez cité Charles Mopsic qui a rétabli enfin par de nombreux livres qui a rétabli ce qu'est la mystique juive je veux dire qui essaye d'atteindre l'essentiel par une communion mais sans représentation merci je voudrais quelque chose une anecdote mais ça ajoute à l'univers du peintre que ce soit Rothko et Soulages Soulages était un des peintres qui connaissait Rothko et quand Rothko venait à Paris il n'est pas venu souvent il se voyait et parfois même il a habité chez lui et donc j'ai confié à quelqu'un je vois qu'elle est connectée ma fille Maya Morgan Stern lorsqu'il a eu l'inauguration du musée Soulages à Rodez le soin de demander à Soulages parce que moi j'avais tenté plusieurs fois il n'y avait pas voulu me parler qu'il lui parle de Rothko de ses rencontres avec Rothko et il a fait mire de ne pas savoir de quoi il était question en fait il n'a pas voulu or il y a quelque chose qui dans l'usage comme on connait la peinture noire de Soulages dans l'usage qu'il fait et de la couleur et de la peinture il y a quelque chose d'assez proche de ce que faisait Rothko et donc je regrette Soulages m'a raconté au téléphone pour refuser que je fasse une interview des années d'anecdotes il m'a dit chaque fois qu'on venait il fallait que je lui prépare des grignes c'est de la vôtre c'est du grand d'accord on n'en parle en plus si votre bon merci j'ai enfin compris comme Devineas parlait de regard de l'autre et donc ton regard sur l'art m'a beaucoup éclairé ce soir en tout cas est-ce qu'il y a d'autres informations avant de nous quitter nous avons encore cinq minutes et sinon il y a peut-être d'autres annonces à faire personne n'est quelqu'un veut conclure quelqu'un peut poser encore une question je ne veux pas que les gens sortent frustrés de la salle de la salle que tu as est-ce que tu veux conclure Easy ou bien Claude et puis après je vais faire d'autres annonces non moi je vous remercie ceux qui sont restés jusqu'à maintenant d'avoir suivi on est quand même on est quand même encore une trentaine de personnes on était une cinquantaine donc je pense que les gens d'avoir abordé en tout cas de m'avoir écrit ce qu'on a un peu particulier est-ce que je peux te poser juste une question encore une dernière question non non vas-y vas-y je n'ai pas compris quelque chose tu as dit tout à l'heure qu'il y avait un rapport de soumission de l'image par rapport au texte oui je sais ce que c'est je voudrais savoir est-ce que ça voulait dire que c'était plus défendable dans cette perspective l'image puisqu'elle elle était le support oui bien sûr c'est exactement ce que tu viens de dire je peux prendre un exemple hors de mes propres films parce que le nombre de gens qui ne les ont pas vus doit approcher les sept milliards donc ça augmente cette année donc je vais prendre un exercice que j'avais fait quand j'étais responsable d'un ciné club j'avais pris le film de Tirole Coup de Godard et j'avais diffusé une fois uniquement les images j'avais coupé de son et la fois d'après uniquement le son il n'y avait pas les images et lorsqu'on regarde ce film on ne regarde que les images c'est une BD une belle BD mais une BD pas très fluide par contre lorsqu'on écoute le son sans les images on a une émission radiophonique de type transculture de très grande tenue intellectuelle et avec de très beaux textes et donc l'image elle est un support nécessaire pour que le texte soit dit est-ce que c'est un support nécessaire pour que le texte soit entendu je ne suis pas sûr et donc il y a effectivement deux niveaux de satisfaction qui sont très différents dont l'image et le son moi je l'ai appris assez vite et la plupart des derniers films que j'ai fait il n'y avait pas de première leçon je faisais les images et le son était ajouté après en commentaire en studio pour être sûr c'est un commentaire une dernière question encore une question sinon j'ai conclu j'ai donné d'autres annonces d'autres questions donc tout le monde merci beaucoup d'être venu donc je vous parle des prochains Café Pivot qui aura lieu dans 15 jours par Isabelle Soëlle sur les quantités quantiques et puis ensuite il y aura d'autres Cap Épidon vraisemblablement le rôle des femmes dans la littérature hédite et puis j'attends de vos suggestions que je cherche aussi d'autres conférenciers sur les thèmes qui vous cherchent voilà donc et si vous avez vous, vous savez où me joindre et on sera en gros pendant le confinement encore 4 épidons qui devraient les jours un hommage puisqu'il y a encore de l'image je le vois à l'envers est-ce que vous le voyez à l'endroit ? je le vois très bien d'accord il y a eu une thèse qui a été faite sur ce texte de Lévinas par un garçon qui s'appelle David Briggs Lévinas face au beau chez les places de livres voilà oui donc aux éditions de l'Éclat et ce garçon est mort dans un attentat à l'université de Jérusalem une bombe qui a explosé qui a tué un moment de manger à la cathéteria et donc sa carrière s'est terminée là heureusement et ce texte c'est celui qu'il était en train de travailler avec la petite chadier c'était quelqu'un de très doué évidemment ça fait pitié de penser qu'il est mort dans des circonstances aussi tragiques et aussi stupides merci beaucoup merci beaucoup merci je pense que Marc sa part enregistrée oui enregistrée et vous pourrez cliquer sur les sites des Mayans vous verrez et vous pourrez réécouter et ensuite reposer des questions et qu'on reposera ici pour répondre en temps réel madame oui